Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Maxful. Comme vous le savez, ça fait plusieurs jours, voire semaines, selon quand la vidéo sortira, que l'événement Ubisoft Forward est passé. Lors de ce fameux événement, tous les regards étaient tournés bien sûr vers la licence Star Assassin's Creed. Et franchement, on n'a pas été déçus, car effectivement, pour l'année de ses 15 ans, l'éditeur Ubisoft avait envie de marquer le coup avec plusieurs annonces, ce qui est chose faite. Durant cet événement, on a découvert un magnifique trailer de Assassin's Creed Mirage, clairement un des AC qu'on attend le plus maintenant. Un jeu mobile également sous le nom de Assassin's Creed Jad, mais aussi le codename Red, le premier jeu faisant partie du grand projet Assassin's Creed Infinity. Mais un autre mystérieux jeu qui fait également partie du projet Infinity a également pointé le bout de son nez. Effectivement, dans un autre teaser avec une ambiance plus sombre et mystérieuse, se dévoile Assassin's Creed XZ. Et c'est sur ce dernier que nous allons nous concentrer aujourd'hui, car mis à part cette ambiance pesante très remarquée, cette courte vidéo recèle également de nombreux secrets qui ont déjà été décryptés par certains fans et YouTubers. Donc nous allons faire un point de tout ce que nous savons, et je vais rajouter par-dessus mes théories sur le contexte de ce jeu. Du coup, qu'est-ce qui se cache derrière ce projet Assassin's Creed XZ ? De quoi peut-il traiter ? Je vous dis tout ça après le jingle. Sous-titrage ST' 501 L'Ubisoft Forward du 10 septembre dernier nous a offert de nombreuses annonces sur l'avenir de la licence Assassin's Creed. En plus du très attendu Mirage, Marc-Alexis Côté nous a présenté Assassin's Creed Infinity, le grand projet de l'ombre. Un grand projet qui sera une sorte de launcher qui simulera l'animus, et permettra de nous plonger dans différents jeux que vous achèterez, comme les exemples de Red et XZ. Ubisoft s'attend d'utiliser une des périodes les plus demandées par la communauté, à savoir le Japon féodal avec Assassin's Creed Red. Et de façon très inattendue, l'éditeur nous dévoile un deuxième teaser très différent et énigmatique, avec une ambiance très angoissante, sombre allant dans la limite de l'horreur. Et c'est à la fin de cette courte vidéo que le nom de code est dévoilé, Assassin's Creed XZ. Un mot qui n'est pas là par hasard et qui en dirait long sur le contexte, car le mot XZ proviendrait de l'allemand se traduisant par sorcière. Un mot qui m'a fait directement penser aux chasses aux sorciers, en Europe, et justement d'après les nombreuses informations, notamment celle du journaliste et insider Tom Henderson, qui nous dévoile que autrefois le nom de code de ce jeu était Néo, il le décrit comme étant le jeu Assassin's Creed le plus sombre de la série, puisqu'il se déroulerait au XVIe siècle, durant ces fameuses chasses aux sorcières en plein cœur de l'Europe, au sein du Saint-Empire romain germanique. Du coup, plus vers l'Allemagne en termes de localité, où il y a une très grande histoire sur ce sujet-là. Car effectivement, c'est dans l'ouest de l'Allemagne actuelle et de la Suisse que le phénomène émerge le plus en Europe. A cette époque, la sorcellerie a progressivement été assimilée à une forme de culte du diable. Et faut savoir que ce serait une des périodes les plus sombres et terribles de ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, où de nombreuses personnes, enfin principalement des femmes, sont accusées sans preuve directe d'occultisme. Même si à l'origine, la peur de la sorcellerie remonte à des temps très anciens, jusqu'à l'Antiquité, elle est amplifiée par les malheurs de l'époque, à savoir les différentes guerres, la famine, les épidémies, les catastrophes météorologiques répétées qui détruisent les récoltes et rendent malade le bétail. N'arrangeant donc pas le cas de la population qui est déjà très pauvre à l'époque. Tous ces malheurs sont interprétés par la colère de Dieu et va envenimer les choses. On assiste donc à un phénomène de folie collective auprès de la population, obsédée par la question du démon et du mal, à l'origine de la colère de Dieu, prenant en grippe les personnes pratiquant des traditions anciennes considérées comme malveillantes, comme les druides, les devins, les astrologues, scientifiques, et tout ce qui est lié en fait au surnaturel. Toutes ces personnes sont donc interrogées, enfermées, torturées de façon inhumaine et ensuite emmenées au bûcher. Les historiens actuels parlent d'une fourchette allant de 50 000 à 100 000 exécutions au total sur cette période, sans compter les lynchages, les suicides et les décès ayant eu lieu lors des incarcérations. Personnellement j'ai une petite théorie sur la représentation du conflit assassin-templier, qui pourrait vraiment bien entrer dans ce contexte. Étant donné que dans tous les jeux on a pu voir que les templiers ont cet objectif de tout contrôler, je vois bien ces derniers profiter de la peur de la foule et manipuler les populations pour traquer les assassins en Allemagne. Ça pourrait créer une expérience de jeu unique. Si la population pense que les assassins sont liés aux sorcières, ou à tout ce qui est lié à l'occultisme, la discrétion serait primordiale pour échapper au bûcher. Donc avec toutes ces informations et théories et éléments de l'histoire, ça nous montre bien ce qui nous attend en termes d'ambiance, lieu et période. De plus, Ubisoft a laissé entendre que le personnage jouable serait enfin un protagoniste féminin. Donc pas de choix comme nous l'avons eu dans Odyssée ou Vahala. Et personnellement, incarner une femme durant cette époque, où justement de nombreuses femmes se sont accusées de sorcellerie, peut donner une sorte de stress permanent dans le jeu. La sensation d'être en danger permanent. Donc ça peut vraiment donner une immersion intéressante en termes d'ambiance. D'ailleurs en parlant d'ambiance, je vois bien un petit mélange des ambiances qu'on a eues dans les DLC de Assassin's Creed Vahala. Avec le côté mystérieux et magique de la colère des druides, et le côté un peu plus sombre du siège de Paris. Avec la pauvreté, les maladies et la folie de Charles le Gros. Au niveau des personnages qu'on pourrait croiser, il y aurait peut-être Paracels, qui était un très grand physicien botaniste, alchimiste, astrologue et occultiste suisse de la Renaissance. Oui, ça fait beaucoup. Il croyait en l'existence de connexions spirituelles secrètes dans l'univers, qu'il considérait comme contenant l'élément divin. Il a affirmé qu'on pouvait les contrôler par la magie, et que cela devait apporter la capacité de contrôler divers processus et phénomènes de la vie réelle. Sa connaissance pour l'occultisme et la période peuvent carrément coller à ce Assassin's Creed exeux. De plus, dans le lore Assassin's Creed, on sait que c'était un allié de la confrérie des assassins. Il étudiait les artefacts izu que les assassins lui a mené. Il pourrait clairement avoir un rôle similaire à Léonard de Vinci dans les aventures d'Edio, ou de Belle dans Syndicate. Donc il pourrait peut-être nous aider durant nos aventures. En tout cas, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Clairement, avec tous ces éléments, on pourrait avoir l'épisode le plus sombre qu'on ait jamais vu sur un Assassin's Creed. Mais du coup, mis à part le nom de code, des éléments du thriller présentent des choses très intéressantes également. Notamment le logo des assassins, représenté avec des branches entremêlées comme un talisman. Et tout ça dans une forêt très sombre comme décor. Pour moi, étant amateur des films d'horreur, ça m'a tout de suite fait penser au projet Blair Witch, où on retrouve cette même ambiance et ces fameux talismans en bois. Peut-être que ce détail ou référence est voulu de la part des équipes d'Ubisoft, et montre encore une fois qu'on se rapproche bien du côté occulte. Autre chose qu'on aperçoit également, ce sont les symboles à la fin de la vidéo. Avec de nombreuses recherches et avec l'aide de la communauté, il semblerait que ce soit l'alphabet de l'occultisme, appelé également l'alphabet des sorciers ou des mages. Certains sont même allés plus loin en traduisant ces symboles du cercle extérieur. Et ça donnerait du coup... Merci Google, car j'aurais pas réussi à le prononcer. Du coup, ce qui donne en français, nous travaillons dans l'ombre pour servir la lumière. Donc la fameuse phrase des assassins. D'ailleurs, Access the Animus, qui ont encore une fois fait un travail de traduction incroyable, car mis à part le cercle extérieur, il y avait aussi quelque chose à décrypter dans le cercle du milieu. Et du coup, ils ont trouvé la signification, ce qui donne... Mephisto Racheros. Encore une fois, merci Google. Se traduisant par Mephisto, venger notre maison. Cette traduction donne encore une fois énormément d'éléments sur le contexte pour le coup. Est-ce que ce serait une personne ou notre protagoniste qui ferait appel aux forces occultes pour l'aider dans une sorte de vengeance ? Comment la confrérie serait intégrée là-dedans ? Auront-ils un lien avec les sorcières ? Est-ce que un ou des fragments d'Eden seront de la partie également pour justifier peut-être les manifestations occultes ? En espérant qu'il n'y en ait pas trop, ça c'est ma petite crainte personnellement. En tout cas, il y a encore énormément de questions auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant, mais toute cette analyse sur cette si courte vidéo, ce si court trailer, nous permet quand même d'y voir plus clair, franchement. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez surtout pas à venir en débattre dans les commentaires, je prendrai un réel plaisir à venir discuter ou débattre avec vous. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à tourner cette vidéo car c'est un Assassin's Creed qui m'intrigue énormément. J'ai envie de savoir ce qui se passe vraiment dans ce Assassin's Creed EXE. Voilà, j'ai pris un petit peu les éléments que j'ai vus à droite à gauche. J'ai essayé de tout rassembler ça pour en faire une petite vidéo en ajoutant bien sûr mon avis et mes petites connaissances que j'ai sur l'époque car je l'ai un petit peu étudié à l'école. Donc c'est un petit avantage. Et franchement, EXE, depuis son annonce, depuis qu'on l'a vu en direct, nous, depuis l'Ubisoft Forward, je sais pas, j'ai une sensation de hype qui monte pour cet épisode. J'ai envie d'en savoir plus, je suis très intrigué par justement cette chasse aux sorcières. Est-ce que ça pourrait donner quelque chose de sympa ? De plus, au niveau gameplay, on apprend que ce serait quelque chose de très original. Ce serait pas quelque chose qu'on aurait connu encore une fois dans la licence. Ce serait pas du RPG ni du Action Aventure. Encore une fois, ça attise ma curiosité et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cet épisode qui est pour moi le plus mystérieux de toutes les annonces. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir en témoigner dans les commentaires, de mettre le petit pouce bleu, de partager via les réseaux sociaux et de vous abonner bien évidemment à la chaîne Assassin's Creed Experience pour ne rien louper de nos actualités et de nos contenus. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, on a appris qu'il y a au moins 80% des personnes qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc je vous invite vraiment à nous soutenir en vous abonnant car c'est très important pour nous. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité et ça nous permet aussi d'accroître la communauté. Donc c'est un réel plaisir de voir les chiffres monter. Mais si vous pouvez encore les faire monter encore plus en vous abonnant, ce serait vraiment incroyable et je vous remercie par avance. Voilà, du coup, fermeture de la parenthèse. Du coup, la communauté, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Maxoul en direct de l'Assassin's Creed Experience qui vous dit bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501